Christophe Lemaitre a donc lui aussi droit à sa série couloir 4. Le recordman de France du 200 m vient travailler sa vitesse. Ses adversaires vont constater que le travail paie et que les sensations sont là. Une course rapide et un chrono très satisfaisant. 6 secondes 57 centièmes, 3 ans que Christophe Lemaitre n'a pas couru aussi vite sur 60 mètres. A deux centièmes seulement de son record personnel, le maître est en forme, le message est passé. Je suis très content, surtout que j'ai réussi à faire enfin ce que je voulais faire depuis des années. Courir relâché, parce que sur 60 ans j'avais tendance à courir, à bourrer un peu entre guébouriner. C'était, ça manquait de fluidité, c'était restreint. Là j'ai couru relâché normalement, juste fait monter les jambes, me laisser porter. Je vais en trouver des bons chronos et j'espère que ça va se confirmer pour la finale. Un vrai beau 60 points de Christophe Lemaitre, c'est pas si souvent, c'est bien, ça fait du bien à voir. Ouais, ça fait du bien à voir, je suis dans les zones de ce que je peux faire. Maintenant j'espère qu'avec la finale qu'il y aura, ça va me permettre de porter, de faire encore mieux. Le duel, le face-à-face, le rendez-vous, appelez ça comme vous voulez. Une heure trente plus tard, Christophe Lemaitre et Jimmy Vico sont côte à côte. L'image est rare et cette fois les sourires sont restés au vestiaire. En théorie, vu la courte distance, avantage à Vico. Mais entre la théorie et la pratique, il y a ces 60 mètres d'une ligne droite où la moindre défaillance n'est pas rattrapable. Et cinq ans après leur dernière confrontation sur cette distance, les deux athlètes sont prêts pour la bagarre. Le sourire d'Olin, la frustration pour l'autre, c'est Christophe Lemaitre le plus rapide du soir. La joie pour la victoire et la satisfaction de la manière et du chrono. Six secondes, 58 centièmes. Christophe confirme son temps des séries malgré la pression du duel en finale. Jimmy Vico termine troisième en 6'66. Réaction contrastée à l'arrivée et climat au beau fixe pour Christophe Lemaitre. Satisfait d'avoir réussi à enchaîner. Peut-être un peu de déchets en finale parce que je voulais tellement tête un peu trop envoyée parce que je savais que ça allait être dur. Donc du coup, peut-être techniquement, je perds en qualité. Et c'est pour ça que je n'étais pas resté amélioré. Mais quoi qu'il en soit, la victoire quitte au bout. Je descends deux fois d'affiche, c'est aussi 60. Donc c'est parfait, on va continuer à travailler là-dessus et essayer de monter en forme petit à petit.